Tout comme les anciens chefs d'État Koudou Laurent Gbagbo de la Côte d'Ivoire et Omar El-Bechir du Soudan, le président russe Vladimir Poutine va-t-il un jour dormir dans une cellule du quartier pénitentiaire de la Cour pénale internationale ? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Quatre situations, quatre scénarios peuvent se produire. Mais avant de décortiquer ces quatre scénarios, si vous venez de me découvrir dans cette vidéo, voici qui je suis. Aujourd'hui, nous recevons Justin Mortodé. Justin Mortodé est l'architecte le plus en vue du moment. Donc si vous également, vous avez en vue des projets immobiliers en Afrique, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, nous sommes une référence carrément dans le domaine. Nous avons des bureaux un peu partout en Afrique. Nous accompagnons efficacement nos clients dans la réalisation de leurs projets immobiliers. Nous avons des bureaux au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, au Togo et en Guinée-Conakry. Donc je vous laisse aller dans la description. On a fait un catalogue de quelques projets déjà rendus publics par notre cabinet que vous pouvez aller télécharger et voir un peu ce que nous faisons. Vous pouvez également dans ce catalogue retrouver nos contacts et pouvoir nous contacter facilement si vous avez des projets immobiliers à réaliser en Afrique. On va revenir maintenant au sujet principal de cette vidéo. Alors vous vous souvenez, le 17 mars 2023, un mandat d'arrêt international a été lancé contre Vladimir Poutine, le président russe, pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité et surtout déportation des enfants ukrainiens. De son côté, la Russie, elle également, a lancé une enquête pénale contre les juges de cette même cour-là. Alors on se dit maintenant, quelle est la situation, quelles sont les situations possibles qui peuvent se produire ? Quatre, la première situation, c'est que rien ne va se passer. Oui, on va arriver dans une situation où rien ne va se passer. On va, tout va se passer comme si de rien n'était. Pourquoi ? Parce que cette cour-là est vraiment inefficace, surtout les moyens mis à la disposition. Cette cour n'a pas une police judiciaire capable d'exécuter les sentences, mais surtout une cour, une justice ou bien on allait dire qu'une justice financière très très faible. La cour pénale internationale va se résilier à attaquer les petits états, surtout les états africains, la Côte d'Ivoire, le Soudan avec Laurent Gbagbo, Omar El-Bechir, Ouro Kenyatta du Kenya et ainsi de suite. Les petits états et puis voilà, les faire fléchir. Mais les grandes puissances comme l'Israël, la Chine, le Royaume-Uni, les Etats-Unis, ça n'a pas été le cas. Prenons par exemple les deux derniers. Prenons le cas des Etats-Unis. Le cas des Etats-Unis en 2003, souvenez-vous de l'invasion américaine sous le président George W. Bush. L'invasion américaine en Afghanistan et en Irak. Lorsque Fatou Ben-Soudan, alors procureur de la CPI, a lancé des procédures entre 2010 et 2015, des procédures pénales ont été lancées contre les Etats-Unis pour crimes de guerre et tout ce que vous imaginez. Réaction immédiate de Washington. Première réaction, on a gêlé tous les comptes bancaires de tous les membres de la CPI. Deuxième réaction, on a révoqué tous les visas américains de tous les membres de la CPI. Résultat des courses, qu'est-ce qui s'est passé ? La CPI a laissé passer l'affaire, on a clôturé l'affaire, rien ne s'est passé. Voilà, on a arrêté l'affaire, ainsi de suite. Et puis voilà, les choses sont redevenues. C'est comme si de rien n'était. Aujourd'hui, on n'en parle plus de procédures contre les Etats-Unis, procédures contre... On n'en parle plus. Ça a été la même chose avec les Royaumes-Unis parce que là encore, ça a été la même chose. Une bataille judiciaire a été clairement ouverte. Et finalement, Fatou Ben-Soudan a fermé les dossiers. Et puis voilà, c'était comme si de rien n'était. Alors, vous allez vous dire qu'est-ce qu'avec la Russie, ça ne pourra pas être une situation pareille ? Parce qu'on se dirait également, bon, quelle est cette cour-là ? Quelle est cette force judiciaire qui va aller arrêter Vladimir Poutine ? Ça, c'est la question que tout le monde se pose. Qui va aller arrêter Vladimir Poutine ? Vladimir Poutine également. Bon, on va en parler pour les autres situations. Mais la première situation ressemblerait à celle-ci-là. Où rien ne va se passer, on va arrêter la procédure pénale et puis voilà, on va annuler toute cette affaire de non, Poutine à la CPI, Poutine prisonnier de la cour. Bon, on va arrêter avec cette histoire-là et puis on va passer à autre chose. Tout simplement. Deuxième situation qui risque de se produire, c'est que la CPI va compter sur les pays qui ont ratifié cette statue. En l'occurrence, des pays où Poutine peut se rendre et on peut compter sur ces pays-là pour mettre la main sur Poutine. Ça peut être ce qui va se passer au mois d'août. Le sommet des BRICS à Durban, en Afrique du Sud, pourra être une situation, ça pourra être une occasion pour la CPI de demander aux autorités sud-africaines de mettre la main directement sur Poutine. Ça peut être une situation. Sauf que là encore, il faut un peu réfléchir. Parce que déjà en 2015, si vous vous souvenez bien, Omar El-Bechir, alors qu'il était sous le coup des mandats d'arrêt, s'est rendu à Pretoria. Et pendant son séjour à Pretoria, les autorités sud-africaines avaient refusé de l'arrêter et de le remettre à la CPI. Donc, ça nous étonnerait. Nous, les analystes, un peu en termes de stratégie, ça nous étonnerait pour que la Russie, qui fasse partie du BRICS, donc le BRICS, vous savez aujourd'hui, qui est plus puissant même que le G7, c'est le Brésil, c'est la Russie, c'est l'Aisne, c'est la Chine et l'Afrique du Sud. Donc, c'est 5 pays-là. Et d'ailleurs, 19 autres pays ont fait une demande pour intégrer le BRICS. Donc, on se demanderait, avec cette puissance-là, l'Afrique du Sud ne va pas arrêter là-bas et essayer de tenter d'arrêter Poutine et de le remettre à la CPI. C'est une situation plus ou moins improbable. On ne connaît pas les prochaines destinations de Vladimir Poutine. Donc, quels sont les autres pays capables de mettre la main sur Vladimir Poutine et de le remettre à la CPI ? La Chine, récemment, avec la visite. Donc, c'est des pays allés de façon générale. Donc, que ce soit l'Inde, les grandes puissances, le Brésil, la Chine. Bon, je ne pense pas que ces pays-là vont mettre la main sur Poutine pour le remettre à la CPI. C'est une situation quasi impossible. Troisième cas de figure, qui risque de se produire ? Ça va être une situation assez improbable. Mais bon, qui pourrait tout de même se produire ? C'est de croiser les doigts et attendre que l'Ukraine arrive à vaincre et à faire fléchir la Russie. Oui, quand c'est comme ça, ça se passe. Et là, il n'y a pas de problème. Parce que, comme vous le savez, c'est les vainqueurs qui vont écrire l'histoire. Ça, c'est normal. C'est ceux qui vont vaincre, qui vont dire que voilà, ainsi de suite. C'est comme l'Allemagne et la France. C'est ceux qui vont remporter la guerre, qui vont écrire l'histoire à leur manière, qui vont voilà. Ça, on connaît. Mais est-ce que l'Ukraine arrivera-t-il un jour à faire fléchir la Russie ? Alors là également, ça nous rappelle un peu le petit Kim Jong-un du Nord, du Corée du Nord, de la Corée du Nord plutôt. Alors, le petit Kim menace tout le temps les Américains en leur disant qu'écoutez-vous les gars, l'avoue, moi j'ai le bouton de mon arme nucléaire sur la table de mon bureau. Il suffit que je sois de mauvaise humeur pour appuyer dessus. Alors, la Russie également qui détient une arme nucléaire. Donc, la Russie pourra également menacer de ce côté-là. Donc, vous voyez que la Russie déjà, même avec ces dernières situations qui s'est passées, le blé, le gaz et ainsi de suite, que la Russie a coupé déjà. Vous voyez l'impact que ça a eu même sur les pays africains. Donc, on ne va pas trop demander à Poutine quand même de mettre encore un peu d'huile sur le feu parce que si les choses s'aggravent, Poutine qui détient quand même pas mal de choses, une force économique, une puissance économique, une puissance diplomatique, mais surtout, une puissance militaire, s'attendre à ce que l'Ukraine arrive à faire fléchir la Russie, ce sera tout de même une situation assez improbable. Quatrième cas de figure, c'est ce qui arrive également très souvent. On se dit, ok, d'accord, bon, Poutine, on sait qu'il y a ça, 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 la Russie, tu n'es pas un pays, un état du tiers monde, ainsi de suite, on va faire le tour et puis on dit que, d'accord, ce qui se passe, on veut discuter avec toi, une négociation. On va envoyer des émissaires, ils vont négocier et puis voilà, d'accord, on va retirer la plainte, et puis voilà, on va s'asseoir sur la table de négociation. Ça va être l'une de ces quatre situations-là qui pourront se produire. Mais dans tout ça, qu'est-ce que ça peut nous apprendre, nous, en tant qu'Africains ? En Afrique, en fait, en réalité, ce que moi, je déploie en Afrique, il faut que les États africains, parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe avec la Russie, c'est parce que la Russie, sa force, c'est une puissance militaire, c'est une puissance économique, c'est une puissance politique. On ne peut pas en dire le contraire, surtout la puissance militaire. Qui pour arrêter Poutine ? Moi, je pense que ça pourrait être également une situation comme ça, qu'il faut que les États africains s'inspirent. Il faut que les États africains arrivent déjà également à avoir leur arme nucléaire. Aujourd'hui, une grande partie de l'Europe, les Américains sont en train de tourner autour de la Russie, mais ne peuvent pas mettre la main sur lui parce que la Russie a une arme nucléaire. Donc, il faut que les Africains, on arrête de prier pour nous protéger. Et d'ailleurs, je vais faire une autre vidéo pour vous dire pourquoi il faut que nous, les Africains, nous nous battions nous-mêmes à bâtir et avoir également des armes nucléaires. Parce que là, c'est incompréhensible que des États, nous qui fabriquons, nous produisons de l'uranium et tout ce qui peut fabriquer les armes, on n'arrive pas nous-mêmes à produire les armes. Aujourd'hui, si on a mené Bagbo à la CPI, si on a mené El Béchir à la CPI et d'autres pourront en suivre parce qu'aujourd'hui, vous voyez un peu de guerre par-ci, par-là en Afrique, que ce soit au Sénégal avec tout ce qui est en train de bouger dans tous les sens où vraiment l'avenir politique du Sénégal est assez sombre actuellement où des opposants qui remettent en cause carrément la politique. Donc, les choses vont dans tous les sens avec le Mali de Assimi Guaïta au Burkina Faso. Donc, c'est-à-dire que les choses vont dans tous les sens et ça, la force de faire tête et de faire comme ce que les États-Unis, la Chine et le Royaume-Uni ont fait, c'est de posséder également des armes nucléaires. C'est la seule chose. Aujourd'hui, on ne respecte pas ceux qui font peur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, détenir une arme nucléaire n'est pas forcément pour tuer. Non, c'est d'abord un bouclier. Et comme vous connaissez le rôle du bouclier, ce n'est pas pour tuer. Le bouclier, si vous voyez, le bouclier, c'est ce qu'on tient là. En fait, c'est pour se protéger d'abord. C'est pour se protéger parce que dans le droit international et dans la politique, dans la géostratégie de façon générale, c'est très, très important pour qu'un État, on a combattu tous les pays qui voulaient avoir leurs armes nucléaires. On les combat. Donc, il faut que les États-Africains s'arrangent à avoir une arme nucléaire. Sinon, on va encore traduire beaucoup d'États-Africains à la CPI. Les amis, voici ma grille de lecture par rapport à ça parce que c'est un abonné qui m'a demandé « Justin, que penses-tu ? Est-ce que Poutine, un jour, pourra être arrêté par la CPI ? » Voici ma grille de lecture. Je vous laisse également me dire en commentaire ce que vous en pensez. Quant à moi, je vous dis à très, très bientôt pour une nouvelle analyse. Au revoir et à très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501